Et bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Roamer 3 avec Atox et Gaëlden ! Salut tous les deux ! Salut ! Et il faudrait qu'on perde quelques unités de tir pendant les batailles, histoire que je puisse les remplacer par d'autres trucs un peu plus d'élite. Ça suffit d'être aussi efficace. Je les renvoie. Un petit bout de pied au cul ça n'a jamais fait de mal. Ils ne sont pas ralliés parce qu'ils sont renvoyés au fond. Vous voulez dire que c'est fini d'apporter des démons ? Je rappelle que c'est l'armée du peuple. Bon, j'ai recruté le max que je peux dans les trucs alliés. On va donc passer aux unités... Attends tttt... Ah il est trop tard ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, non en fait je voulais m'avancer un peu et me mettre en mode comme ça. Euh... Histoire... en un comme ça, en j'attaca. On foutra notre guerre allégée ça vaut pas le coup. C'est bon. On va prendre un petit comme ça pour tester un peu ce qu'il vale. Le p'tit garde du tsar a une arme lourde ! Quoi pas ! Une armée d'énin qui descend, une montagne ! Toi tu prends ça ! Et c'est qui d'autre qui a pris un niveau ? C'est toi ! Reconstitution, c'est parti ! On va essayer d'assassiner celui-là ? Non, on peut pas à cause de notre malus à la con d'un tour là ! Mon patriearch il est où ? Ah oui il avait tenté de faire un truc, il s'était foiré ! Alors on a un événement dataman, qu'est-ce qu'il se passe ? Faut prendre ça écoute, l'un ou l'autre ça ne nous sert à rien ! On pourrait aller chercher ça, on pourrait aller chercher ça ! Oui ! Et ça ! Toc ! Voila ! Je passe le tour moi aussi, c'est bon ! J'avais quelques... euh... Zafir Afir ! Alors Corson il se casse carrément quoi ! Bah écoute... Pâques de non-agression pour 2000 balles ! Bah oui ! Ça si ! Je comptais justement entrer en guerre contre l'Empire, ça tombe bien ! Ils sont en balle pour un accès militaire ! Volontiers ! Ah j'ai eu que 750 moi ! Je suis triste ! On a découvert une embuscade ! Alors oui ! Ça va ! Et oui ! On va avoir les attaques enflammées pour les petits Grom ! C'est bon ça ? Bon ça c'est un peu nul par contre... Ça c'est pas mal ça ! Euh... Rendu Seigneur ! Ah ! Une bataille ? Une bataille auto ou pas auto ? Non il fuit ! Ah il fuit ! On arrivera à l'avoir ! Et derrière... Non non pas ce tour-ci mais en fait je vais péter la gueule aux avants ! Parce que comme j'ai pas assez de gens contre qui je suis en guerre, je pense qu'il faut que je rajoute tous les avants ! Hop ! Je vous appelle pas... C'est pas la peine... On reprend ça... Vite expédiée ! Oh des ogres ! Eh ouais ! Cette reconquête de la Tsarine là ! C'est ça ! Ça déconne pas là ! On va pas faire chier bien même ! Du coup tu feras gaffe il a un camp orque à côté ! Je pense pas qu'il en fera plus ! Ouais je sais ! Et comme je suis un fou je pense que je vais même pas me mettre de garnison ! Oh la... 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 Le chef de Slanesh là qui te balance ! You will touch me only in dreams ! Oui madame ! Bien sûr ! Volontiers ! Très très bien ! Euh... Je vais être juste un tout petit peu trop... Ça c'est pas mal ça ! Ça c'est pas utile ! Je vais être un tout petit peu trop loin pour être en soutien ! Il va falloir que je sois en marche forcée par contre ! On va prendre ça ! De toute façon j'attaque d'abord l'armée qu'à l'extérieur ! Ah alors est-ce que... Laissez vraiment les défoncer ! Ah si elle ça va être bon ! Et du coup ça m'évite d'avoir des... Des murailles et autres ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Deux secondes ! Deux secondes ! Merci ! Comme ça j'ai mon TKG ! C'est mon Patriarch qui est dedans ! On prend ça à la place ! C'est bon ! C'est bon ! Alors on fait coucou le TKG ! Ah il fuit ! Le... Même pas drôle ! Ouais on peut quand même... Il se replie ! Alors attends du coup je suis trop loin pour euh... Je peux quand même attaquer la ville ! Ouais mais il faut que je couvre en marche forcément ! C'est bon ! Intéressant ! C'est l'armée de défense de la ville et elle a reculé ! Ah ou peut-être c'était pas celle-là ! Peut-être qu'on l'avait déjà gérée à un autre moment ! Je pense que t'es sur mon armée donc il peut pas avancer ! Ouais c'est ça ! Moi je peux pas avancer parce que je suis dans la zone d'influence de la ville ! Et si t'attaques est-ce que tu vois ma flèche ou pas ? Ah c'est bon ! Non ! Ah en théorie je sais ce qu'il faut hein ! Je sais pas si tu peux te décaler un peu plus sur les côtés ! Oh là là c'est bon ! C'est bon là ! J'ai suivi ! Voilà ! Il est toujours déçu ! Sans déconner ! Il a trois armées on peut espérer quand même hein ! Manfred il vient ? Non ! On est pas allié avec lui ! Pas trop en demandais pas drôle ! Il y a deux armées complètes quand même qui se baladent dans le coin hein ! Qui ça... Non il y a une de Manfred et une autre... Une autre d'une autre faction ! Non non ! Juste au-dessus il y a Gunter Jeroff là ! Qui se balade et c'est Manfred aussi ! Il y a aussi un autre mais là il y a deux armées de Von Kahrstein ! Ça y est ! Il va pouvoir avancer hein ! Katox ! Bien wèj ! Bon on sait que tu feras la vie la Gaelden mais... Ah ouais ! J'ai pas le choix ! J'en suis fait ! Alors ça... Ah il me reste combien d'emplacements dans la rue ? Je vais y aller ! Ça peut attendre un peu si tu veux te faire un peu drôle ! Non ! Non ! J'aurai vu tout ce qu'il faut ça ! Et on va prendre un... Pourquoi tu me les dégages pas ? Si tu me les dégages hein ! Allez ! Voilà ! On va se faire une petite armée un peu plus de qualité ! Après on virera ça ! D'ailleurs je vais peut-être prendre un mec de moins pour garder une place pour un petit Grom ! Il aura suffisamment de tirs ! Ici on a ça qui traîne un peu... Mais bon de toute façon... Ah merde j'aurais dû changer de... On pourrait... On pourrait se permettre... Oh putain j'ai gai ! Enfin je... Je viens de gagner 6 niveaux sur mon Nataman ! C'est con... Sur mon... C'est... C'est con... C'est con parce que je vais pas le garder mais... Comme ça Gratos quoi ! Bah sur la bataille qu'on vient de faire là ! Ah ! Ça va ! Ça va ! C'est propre ! Ici on peut améliorer un truc mais... On s'en fout ! Onyx ! Tu te replies ! Toi aussi tu vas peut-être commencer à recruter des unités un petit peu plus de qualité... Genre... Deux comme ça... Et puis peut-être une comme ça... Allez ! Go ! De toute façon on n'a plus aucune raison d'avoir des cossards... Les cossards ils sont moins bons... Ils sont aussi bons au tir que les cossards à lance... Ils sont moins bons au corps à corps donc... Autant avoir des cossards à lance ! Machine ! Il est parti où ton copain là ? Il est mort ? Ah non il est là ! Oh non putain ! T'as zéro chance de réussir quoi ! 58% de chance ! Si ! T'as assez de chance de réussir mais t'as pas la thune ! On va se débarrasser de ça pour l'instant ! On va essayer de buter ce con ! Franchement c'est pas une priorité ! On va rien faire... On va recruter... On va rien faire... On va recruter... Ça nous en fera trois comme ça... Un comme ça... Ouais c'est pas mal... C'est pas mal... C'est pas mal... C'est pas mal... Le patriarche par contre... On va vérifier du coup si en tapant sur les garnisons ça nous... Ça endommage les... J'y crois pas trop mais... C'est pour être fun ! Oh putain il est encore... Oh la vache il a trois armées de Slanesh là ! Ouais mais c'est ces armées qui bougent pas non ? Ah il y en a une qui bouge par contre ! Ah non il y en a deux plaines qui viennent d'apparaître là ! Oh putain mais ils viennent d'où ? Parce que celle de Phileus c'est l'armée de la ville donc elle bougera pas ! Par contre les deux autres je sais pas d'où elles sortent mais euh... Bordel... Il est pas à portée pour ce tour là mais il va te falloir des renforts hein ! Ouais bah je vais amener ma deuxième armée hein de toute façon... Ouais enfin quoi que s'il se met en marche forcée avec les deux armées il arrive au cul de la ville il peut attaquer avec celle qui est toute près ! C'est qui est tout près ? Ah oui ! Arrache tête ! Oh putain ! Oh putain ! Parle pas de malheur ! Parle pas de malheur sérieux ! Oh s'il me fait ça mais... Je rage quitte ! Mais non ! Oh j'avais pas vu ça ! Bordel ! En même temps tu pouvais pas le voir sans avancer et débloquer la vue hein donc... Elle est pas si bête hein là à lire ! Nan ouais il faudrait faire visiblement se replier sur l'arrière tiens ! Intéressant ! Bon par contre il se prépare à venir hein ! Euh... Ça... Ouais... Faction détruite les crânes de pierre ! Ah bah c'est très bien ! Ah il a fini les ogres ! Ah bah écoute très bien ! Par contre là je pense qu'effectivement il te vient sur la gueule hein ! Et il s'est mis assez... Il est peut-être un tout petit peu trop loin pour qu'elle soit en renfort tiens ! Surtout l'avantage c'est que là je peux choper... Deux armées dans celles qui... Bon ça sera du gros encore hein mais... T'as besoin d'un coup de main je peux ramener une armée assez vite hein ! Alors le truc c'est que c'est à ce tour-ci donc je pense que tu seras trop loin ! Parce que tu vois je peux attaquer Serle Screamer... Mais... Mais... Je combattrai en plus Melchior ! Donc j'aurai deux armées contre euh... Ah oui t'es en anglais ! Putain ! Je me disais ! C'est Hurl'âme ! Je sais pas ! Non non mais oui mais t'es pas de soucis ! Euh... Et oui et l'autre est juste en distance de renfort on est d'accord ! Sauf que l'autre est pas en marche forcée donc ça sera un peu plus chaud ! Euh... Ouais c'est chaudard quoi ça ! C'est vrai que ça peut être une bonne occasion mais... Non ! Je sais ce que je vais... Je vais me mettre en... En embiscade ! Tu sais qu'il va te tomber dessus derrière de toute façon quoi ! Je sais qu'il va me tomber dessus derrière mais je pense que si tu me mets là... Je suis à portée de renfort... Je sais pas où il va Corsen là mais il est en train de se barrer hein ! Au bout du monde quoi ! Je peux amener une armée en portée de renfort de ta ville un petit peu ! Non c'est bon en fait j'ai ma propre armée ! Excusez-moi ! Heureusement sur l'endroit de la bataille du signe il y a mon armée qui est partie avec ses bleus ! Non non mais ça ira pas ! Ils sont tous en soutien... Ils sont tous en soutien les uns des autres ! Et j'en ai une qui est fufu ! Si ils gèrent mal les choses... Normalement c'est bon pour moi ! C'est bon ça ! Voyons quand on s'en... Ah ! Ah ! Ça y est ! C'est sur Tinch ! Je me disais qu'est-ce qu'il se passe... Je croyais que tu avais lancé l'attaque mais non pas encore du coup... Je m'attends pour la gauche de Kislev ! Forme pour le règne ! Vauve devant moi ! On marche forcée est-ce que je peux mettre ? Les gardes de gira avec glaive... Niveau or là... Encore on en a plus 7 avec combien ? Plus ça, défense 1000 plus 8... 13 de temps de rechargement... Plus 21 de précision... Déjà qu'ils font hyper mal ! Allez on va essayer ici dedans ! Non non j'ai ça ! Merde ! Échec total ! Il m'a rien joué quoi ! Bon bah t'es blessé mec ! Désolé 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 ! Oh c'est un tour pour recruter un petit grom là ! C'est bon ça ! Il s'fait défoncer... Littéralement ! Kislev ! Toi tu vas pouvoir commencer à sortir parce qu'au final, on n'a plus vraiment de menaces là. Ah ! Petit lag ! Toi tu vas rejoindre, histoire d'emmener un petit peu plus de... C'est con parce que les contes vampires, ils sont en guerre contre Tinch, mais pas contre Slash. Ça m'aurait tellement arrangé. Ouais j'ai vu ça, c'est un peu plus d'un des autres. Peut-être un petit talisman... Non, tout est pris. C'est un sorcier de village, qui n'est pas équipé. Toi tu peux prendre un sorcier de village, vas-y. C'est lequel qui est blessé ? Tu vas prendre... Non. C'est vrai que c'est tellement rare les objets magiques, c'est un truc de fou quoi. Bon, là je table tout sur le fait que l'armée à coté de la ville normalement ne bouge pas. Ok c'est bon, elle a pas bougé. Risqué mais bon. Ah mais j'avais pas vu dis donc, il y a le seigneur légendaire de la légion du chaos qui arrive. Coucou ! Enchanté qu'on est. Justement, vous cherchez un copain en plus. C'est cool, Corsen il est en train de se barrer, mais voilà, bon, pourquoi pas. Oh ! Cracadrac, il s'est fait défoncer. Ah, ben justement par... Non, c'est les guerriers du chaos ça en plus. On exporte tout, on exporte tout. Ça, ouais. On peut attendre encore un peu. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut fabriquer d'intéressant ? Je pense qu'un petit bois sacré... Oh putain 3500 le bois sacré, c'est vrai ? Bah du coup pas de bois sacré. Ok, toi tu pourrais y aller. Corsen est en train de revenir tranquillou bilou. Lors d'abord. Attention, suspense ! On va pouvoir faire une bataille auto contre Khorne. Ouais, impossible. Bon, il est parti à tout coup. Il avance. Elle arrive, elle arrive. Oh, mais c'est pas possible quoi. Et alors ? Euh... Pourquoi j'ai pas mes trois armées ? Putain, j'ai pas mes trois armées. C'est quoi ce bordel ? Pourquoi j'ai pas Kostalkin qui est prêt ? Non, ben... Je me suis mal placé. C'est une blague ? Eh, Kostalkin il est en mode campement. Ah putain. Oh putain. Oh putain. Non mais en plus je pense que du coup ils sont... Vu que c'est pas la ville que j'attaque mais l'armée. Il est trop loin de toute façon. Si je me rapproche comme ça... Ah non, et c'est trop loin. Par contre si j'attaque la ville... Techniquement ça passe. Mais ça reste une défaite valeureuse quoi. On a trois armées et ça passe pas quoi. C'est n'importe quoi. Et contre lui il y a quoi ? Il y a juste une garnison ? Une garnison et l'armée de défense du coup. Et l'armée de défense. Juste. Allez on va continuer le siège puis on va voir s'il y a Corsen qui est en train de revenir. Ça pourrait être fun. Ça pourrait donner lieu à un combat intéressant. Je suis en création des corruptions de la zone de Tinge. Pour pouvoir y balader des armées tranquille. Moi j'ai... J'ai un combat qui va être intéressant aussi. C'est mon 8 par tour avec les deux héros ça va vite. Alors mon patriarche il est revenu il est où ? Il est là parfait. Juste à portée. Boum. Close victory. Allez. Sans perte. Boum. Ça c'est fait. Deux armées nettoyées. Ça c'est propre. Gégé. Bon en même temps j'ai quand même deux armées bien bien. Bien correctes quand même. Tu as réglé le fort Yakova et je pense qu'on aura fait cela. Il n'aurait lui reste une. Ouais et la petite demi-armée qui se balade dans votre dos là. Ouais mais qui peut tellement plus rien que... Je suis pas très très inquiet. Ah merde putain j'ai un test. Non ça change rien. N'empêche que... Ouais si je perds quand même quelques unités. D'accord ouais. Il me dit défaite valeureuse mais je perds genre une unité dans l'armée de Kostalkin quoi. Mais non c'est les autres armées qui t'en défonçaient le cul. C'est un sacrifice pour Orson. Putain quand je vois le niveau que j'ai mis dans ces armées quoi. Il vient me balancer des... Oh bah oui mais bon non plutôt que non. Tiens bah moi 25% de coups pour les bois sacrés on va faire ça. Ça j'ai dit que je m'en foutais de ce bâtiment. Merci au revoir. Du coup... Ouais mais c'est le dernier. Bon faut que je fasse ça. Bon faut que je fasse ça ici. Ok. C'est tendu hein. Est-ce qu'on gagne si on arrive à prendre les trucs ? Reprendre le Nord condition de victoire ? Bah c'est... C'est la condition de victoire en fait. Ouais. Il nous manque encore tout le truc de Singe quoi. Mais bon vous avancez dessus quand même c'est cool. Ça se fait. C'est tendu mais ça se fait. Je décorruptionne pour l'instant. Bah c'est vrai que tu peux avancer dedans en mode campement hein sinon. C'est ce que je fais. Ah oui voilà. Tu vas moins vite forcément mais... Je serais curieux de voir genre Von Kirstein qui prend le truc de gauche là. L'Empire il se fait dépouiller ses armées. Toutes ses unités sont mi-life quoi. Après c'est vrai que si tu prends Forjakova derrière, il devrait manger une attrition de gros sacs sur un rachetet. Enfin je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne suis pas très très inquiet. Mais euh... Après avec son armée il pourra attaquer ta garnison de Gershiev je pense. Non. Non non il est... J'ai regardé euh... Il n'y arrive pas là. Je ne les vois pas ces unités mais... Elles sont... Elles sont toutes euh... Tear-life. Ah ouais. Et c'est de la démonnette de base ou du maraudeur de base. Ah ouais non. Il n'a que son seigneur qui peut faire quelque chose mais... Il ira pas bien loin. Ok ok. Bon bah... Yacoba... Me voilà. Ah vous m'entendez du coup. T'as viré le boyard pour mettre une sorcière. Ouais. Ce qui est un peu con c'est que je l'ai fait trop tard. Ouais. Oh merde. Putain. Un crâne rouge ça y est. On est à moitié de la puissance de mon côté. Ça avance. Petit à petit. Rackorsen il va tomber sur l'Ebia quoi. Le petit Fommier. La voix de la terre. Priez la terre. Priez les cieux. Oh. Quoi que ça. Euh. L'Ebia. Quoi ça ressemble ta garnison. Elle est potable mais pas encore full life. De toute façon. Ah putain il a des armes jumelles. Elle fait chier. Ah. C'est l'assaut. Et pouf. C'est la fin de Foyakoba. Bien joué. Ah. C'est la fin de Foyakoba. Il a plus rien dedans. Il a plus rien dedans. Alors comment ça se passe si je fais ça. Et hop là. On se retrouve pour le combat. Alors du coup. Je vais faire un petit montage. Parce que j'avais mal placé mes troupes. Ça m'avait lourdé que Kostalkin ne puisse pas rejoindre. Parce que soi-disant il est en train d'assiéger 20 cm trop loin. Du coup je l'ai replacé. Et on refait la bataille. Sauf que du coup l'ennemi s'est enfui. Du coup on est libre de marcher sur la cité. Ce qu'on va immédiatement faire. Comme des gros sacs. Voilà. Et on va aller s'occuper de l'armée qui a fui ensuite. On occupe la partie. Je vous relâche. Vous pouvez continuer vos occupations. Bah du coup peut-être qu'ils verront en double certaines actions. Je sais pas. Si jamais ça a été fait avant ton combat. Non non non. Normalement non. J'ai recalé ça bien. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis. On va investir un peu dans la défense. Parce que ça me paraît relativement nécessaire. Ça coûte une blinde ça. J'avais pas lancé une tech pour gérer ça. Ouais si on est d'accord. On va attendre un tour pour faire ça. Ça par contre on fait. Ça par contre on fait. Alors. On a plein de niveaux. On a plein de niveaux. Hop. Qu'est-ce que c'est ma bonne bosse là ? Tu boostes ça. Toi. Tu boostes ça. Toi. On peut prendre ça. Et réputé écran pour Kostalkin. Ça me parait légit. Tu fais la proposition pour que tu récupères Vols Grab. Ouais. D'accord. Attends. Je termine. Je fais mon combat. Tac. C'est une bataille auto. Faut venir voir. Ouais. C'est une bataille auto. Pas de soucis. Rien de bien intéressant à voir. Je suis dans les écrans de niveau. Donc c'est juste pour savoir si je le ferme. Appel du gardien. Ouais. Pourquoi pas. On prend ça quand même. Allez. Merci pour la petite ville. Et toi. Oups. Tu prends ça. Ok. Les niveaux c'est fait. Je t'en ai un oeil à ça du coup. Toi tu peux prendre une arme. Vas-y. Par auto. Ok. 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 On a moyen d'aller tomber sur cette armée. On a moyen d'aller tomber sur cette armée. Ah oui. Avant qu'elle parte se balader je ne sais où. C'est tendu quand même. Ouais. Donc on va peut-être attendre un petit tour. Démis tour. On va attendre un tour de se refaire un peu parce que ça va quand même piquer là. Un travail pour l'Eiscord. Alors niveau investissement dans le commerce. On exporte 100%. On peut améliorer ça. Il y avait la Légion du Chaos qui s'approche. Ok. Là il y a l'autre qui lande. 4000. Ça pique 4000 quand même. Ouais mais bon. Les chevauchards ou ours de guerre quoi. On peut pas ne pas investir quoi. Il me reste 36 balles. Tout va bien. Ça fait pas beaucoup. C'est vrai qu'il y avait Corsen ici qui glendait. Ouais on est trop loin du coup. On va voir s'il décide d'attaquer. On a quoi là ? C'est pas si mal. C'est pas si mal vu ce qu'il a. Ok. Je vais prendre l'usure en plus. Mais oui mais oui. Seul Korn te commande. Pas de soucis. Pas de problème. Il va pas te commander longtemps. C'est ça. Détends-toi. Détends-toi. Tout va bien. Tout va bien se passer. Du coup, Ford Jakova est à toi. Ah oui il y a les vampires qui se baladent partout. Ah il y a un peu d'eau aussi. C'est ça. On se prépare à enfoncer une petite pointe dans les flancs d'autres cinch là. Je trouve que la roadmap qui est sortie pour annoncer du coup les... On peut considérer qu'ils sont un petit peu lents, mais je trouve ça positif. Alors à demander une roadmap à Core et à Cree, ils sortent une roadmap, bah voilà, après... Ouais, ils font leur taff quoi. Ouais. Après, le Mortal Empire, ça va être... En théorie, un des derniers Mortal Empire qui vont sortir sur le Warhammer Total War. Mais je vois pas ce qu'ils vont faire. Ils vont pas faire un 4. Non non, ils vont pas faire un 4, c'était une trilogie, donc ça c'est assumé de toute façon. Donc à mon avis, ouais, ils doivent tenter de garder un petit peu de temps pour faire l'équilibrage, parce que c'est un sacré bordel. Et puis comment t'inclues les factions du KO sur la nouvelle map KO, alors que... Bah c'était pas du tout ça avant, tu vois. Ah ouais, bah je pense qu'il y a un vrai gros gros boulot sur ce... Sur ce... sur ce Mortal Empire, clairement. Surtout que... mine de rien... Ah oui, la saucure qui se lève. Voilà, c'est si bon. Surtout que là, ils ont annoncé qu'ils sortaient en bêta, hein, pas... Tiens, l'affection est pas détruite ? Ah si, elle est détruite. Qu'est-ci. J'avais pas eu la pop-up, mais c'est bon. Alors... Vous êtes chauds pour une petite bataille contre du corne ? Allez. 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 Alors... C'est vrai que là, eux, tout seuls. On a quoi ? On a du héros de corne... Garis du caout de corne, c'est pas du tout des garis du caout de corne, ça. C'est eux que je veux voir. Ouais, c'est les exaltés, ça. Nos renforts arrivent dans notre dos, c'est légit. Les renforts sont pas mal. Il a un canon, ouais. Un canon, un autel, là, quelques rejetons. Les minotaures surtout, hein, qui vont piquer. Le buveur de sang, il devra se faire découper par les tirs qu'on a comme d'hab. J'ai déjà vu, c'est ce fond, le barrière-plan, sur les maps, d'ailleurs. Avec les méga-montagnes. Ah oui, j'avoue. La vache. C'est un petit peu oppressé. Au pied de l'Himalaya, là. Bah ouais, dans une espèce de plaine, entre l'Himalaya, surtout. S'il y a un petit col, là-bas. Ok. Dans notre dos. Bon, on fait comme d'hab. Tu gères les tireurs, euh... Ouais. Allez, on est bien rodé sur cette campagne. On change pas une équipe qui gagne. La cavalerie pour Katox. Tac. Et on se place comment ? Euh, j'ai pas regardé encore. Je te file aussi, Patriarche, si tu veux avoir un petit peu d'enfort, ok, je laisserai passer un truc. Bon. Pfff. Pfff. Écoute, il est frontal, il y a quoi ? Il y a une forêt ? Pfff. J'ai envie de dire qu'on va la jouer corne, on charge, hein. Mais non ! Peut-on pas des renforts ? Oui, non, mais une fois qu'ils les renforceront, là, oui, bien sûr. De toute façon, c'est lui qui va avancer, hein. Oui, oui, bah on a le petit Grom, j'ai essayé de le mettre là, je pense, il va être à peu près en hauteur. Et puis pas trop taper dans la forêt aussi. D'accord, donc on reste à ce niveau-là ? Pour l'instant, ouais. Mais derrière le lac, parce que... Derrière le lac, euh... Entre les deux forêts, ce serait pas mal aussi, hein. Là ? Ouais. Oui, bon, c'est vrai qu'on peut le faire venir. Est-ce que j'ai la portée d'ici ? Non, mais de toute façon, il va venir, c'est... Ouais, c'est vrai que c'est corne, il va venir. C'est corne, il va venir, hein. T'as raison, il va venir. Allez, on va se la jouer stratégique. Après tout, on veut perdre le moins de troupes possible. T'as raison. Bon, je vais essayer de pas perdre mes gardes du tsar d'armes... Ah, mes gardes du tsar armes lourdes si possible. On se regarde peut-être petit Grom. On va voir si... Si le boulet va pas être stoppé par une branche de sapin. Ah non, vraiment, là... Et là, quand même, euh... Ouais, ils sont... C'est bien en haut de la courbe, là. Ah, ça pourrait être cool de gérer ça, genre, euh... Tu sais, t'envoies de l'artillerie. C'est bon pour moi. T'as des arbres qui s'éclatent. Ouais, la destruction d'armes, ça serait quand même sympa, ouais, j'avoue. Alors, ça serait quand même chaud, c'est-à-dire que chaque arbre est une entité, avec un certain nombre de PV, ou ce que sais-je. Ouah, ça rajouterait pas énormément par rapport à ce qu'ils ont là, quoi. Bon, visiblement, ils avancent pas. On va avancer les petits Grom de 20cm pour pouvoir leur taper dessus. Pour pouvoir commencer à sniper le broyeur d'armes, ça devrait lui faire plaisir. Allez, j'ai confiance. La forêt ne nous arrêtera pas. Oui, ça passe. Les sapins, les sapins... Bim ! Oh, les boulets, ils lui rebondissent dessus, ils tombent au sol, quoi ! Ah, la bruite, quoi ! Tiens, euh... Il y a des boulets... Je sais pas si c'est ce que tu utilises habituellement, mais pour le mode cinématique et le fait de plus avoir l'interface, c'est la touche K. Ouais, ouais, c'est K, ouais, exact. On avait vu ça... Il y a quelques temps. C'est quoi que j'ai du coup ? La proté de l'IVR. Vitesse, moins 25%, vigueur par seconde... Ouais, ça va. Ah, attention, c'est pas... Il a venéré un truc... Je te rappelle le bout du monde. Ah oui, c'est vraiment sur les... Quoi, sur les Kossara lances, ça va. C'est moins grave que... Les Kossara... Tu t'envoies... J'envoie quelques gardes du Tsar... Et t'as... T'as sorcière ? Ouais, ma sorcière, tu penses qu'elle va suffire. C'est toujours sûr que... Ouais, de toute façon, ils ont surdécouté. Ouais, même les Kossara, c'est pas la peine, en fait. C'est quoi ce mouvement qu'ils ont, le sérieux ? Je sais pas ce qu'ils ont foutu, ouais. Comme si j'avais essayé de... Tu sais, ça ressemble... On dirait un misclick joueur humain qui a essayé de l'intégrer à son armée à l'autre bout du monde, quoi. Un beau strike, un strike dans les graillés... Des cornes... Ouais, je vois qu'ils ont... Ils ont bougé, ça fait plaisir. Bon, la fibre est pas encore là, par contre, hein, ça, ça sent... Ouais, c'est ouf comment le boulet, il rebondit sur le broyeur d'âme, quoi. Enfin, vieux glong et il tombe au sol, quoi. Ça y est, ça devance. Ça y est, c'est parti. Bon, les Minotaurs, ils sont... C'est assez vénère, quoi. Ah, ils sont là, les Minotaurs. Ils sont complètement... Mal placés pour que je leur tire dessus. Dommage. Trois secondes pour les renforts. Ils vont se faire dépouiller. On va les dépouiller. On va plus en dehors de sang, en avant, comme ça, rien n'était. Attention, on sent que ton Grom, il va... Ah non, il touche encore. Toc. T'as quand même un boulet qui a rebondi contre la forêt. C'est une légende, ça. Non, il est là. Je t'ai passé quelques troupes, du coup. Ouais. Et toi aussi, qu'à toi que je passais une cave. Premier tir de l'ennemi. Divise la sorcière. Je suis plutôt serein, du coup. Bon, le broyeur qui est mis la... Ah, ils sont en train de charger la terre à découvert les Minotaurs. Allez, bisous. On va les allumer un peu. C'est presque dommage, il me semblerait que j'avais un autre petit Grom, peut-être, dans l'armée qui arrive. Ah, quoi que non, c'est une armée de... pas d'élite. On tente un petit contournement. Ah ouais, le boulet, il tue deux Minotaurs. Ah non, il se relève. Il met deux Minotaurs au sol par tir. C'est pas si mal. Il évite bien le lag, visiblement. À part quelques trucs qui chargent. C'est bien des bons dégâts sur les Minotaurs. Attention, ça nique. Ça pop. Il a quand même laissé quelques unités pour tenir la ligne. Là, il n'a rien fait, très bien. Il est contre toi, normalement. J'ai complètement oublié, c'est quoi ça ? Les Kossars en armure. Attention, tu as la buvoire de sang qui tombe sur ta boss. Yep, je vois. J'ai justement une unité qui glandaient. Ah merde, je peux pas encore gagner l'ordre d'attaquer. Go, c'est quoi ? C'est un givre mortel. Efficace contre un personnage, Mathieu. Il y a un personnage qui arrive. Il a ton flanc droit. Oui, j'ai... Ah oui. C'est la cave à la con. Ah merde, attends, il y a des cailloux là. Des cailloux ? Ouais. Il y a des cailloux qui vont bloquer la cavalerie à moins qu'elle fasse carrément le grand tour. Attends, je vais me replacer du coup contre les cailloux. Tu as raison. Tac. Bon, l'hôtel de sang, forcément, il passe. C'est quoi qui a traversé nos lignes là ? Des chiens de guerre ? Ah ça va, c'est pas très grave. Toi, tu lances ça. Toi, vas-y ici. Tu peux lancer ça aussi. Ah oui, mais tu peux pas lancer deux cailloux en même temps. C'est terrible, ça. C'est terrible, c'est terrible. Ils sont fainés, quoi. Ils sont fainés, quoi. Ah non, il s'attaque au Psygrom, le buveur de sang. Elle est gouffre. C'est une grosse portée ce truc. C'est pas mal. Demi tour, les gars. Il y a des enfants de cornes qui arrivent et eux, ils se démoralisent pas. Ils sont là ! Ils sont là ! Ils sont là ! Il y a le char éventreur qui a traversé la ligne, truc en ligne droite, comme d'hab. Ils sont là ! Pour l'eau ! Je suis la pluie ! L'Orthodoxie s'envure ! Ça, c'est un petit peu loin... Putain, il se fait repousser par l'Hôtel de sang, le héros, là. ça rend le pouce sévèrement alors qu'il essayait d'avancer pour aller filer un petit coup de main allez bim ici ça se passe comme ça se passe toi là on va filer un coup de main bon la garde du tsar armes lourdes il en reste un quelque chose me dit qu'il va pas tenir malheureusement il aura cédé jusqu'au bout il aura tenu jusqu'au bout le crâne c'est une histoire ancienne les petits grom on va les utiliser pour finir le broyeur d'âme tant qu'à faire varak il va être géré toi copine t'as plus de manœur fais ton taf oh merde il a réussi à faire le tour c'est ça avec sa c'est 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 vrai ceux qui ont été interceptés par les griffons ouais très beau move des griffons d'ailleurs ouais ça y est c'est une morale qui tombe il reste quelques petites saloperies de démon là qui ne veulent pas crever c'est 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 voilà ceux là ils sont pas vraiment leur chance voilà on va aller regarder le cas où ils ont pu les choper non c'est pas grave on s'est débarrassé des troupes les plus relou franchement quelques chars éventreurs et tout s'il faut qu'on les rechoppe on pourra par contre on a perdu un garde du tsar en meule lourde ouais bon on s'en remettra je suis pas pas sûr encore une ville à faire tomber ça va pour un truc qui était censé victoria la purus je pense qu'on les a bien roulé ouais ça va ouais le nombre de fois que je me suis dit ça dans ce jeu ouais ouais les combats auto ils poussent à ils poussent à faire dans cette but du jeu sinon tu fais un paradoxe du coup par contre on va arrêter l'épisode là parce qu'il va être largement assez long avec le montage j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite ciao tout le monde salut Salut.